Je suis Christian Sades, je suis du Carbao Val d'Europe et je suis agent AXA Prévoyance et Patrimoine. J'accompagne les professions libérales, les chefs d'entreprise, les indépendants de façon générale dans leur protection sociale et financière. Personne, pas plus moi d'ailleurs que mes clients, n'est à l'abri d'une maladie grave ou d'un accident qui va l'empêcher de travailler. Et donc moi je suis là pour apporter des solutions, anticiper et permettre d'avoir les bonnes indemnités en cas de situation d'aléas qui arriverait comme ça. Ça c'est une première chose, mais ça peut être dans un domaine complètement différent avec notamment la possibilité d'exploiter les solutions fiscales aujourd'hui pour pouvoir prévoir son revenu de demain au moment de la retraite. Dans mon métier, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. C'est l'écoute, ce qui est très important pour un client, c'est en tout cas pour moi pour pouvoir y apporter les meilleures solutions, c'est de bien comprendre son besoin, de bien comprendre ses objectifs et ça passe par l'écoute. Et sur ce point-là, je pense que j'ai une force. Le deuxième point, c'est la pédagogie. Dans l'assurance, on est dans un jargon qui n'est pas toujours compréhensible. Et ça paraît une grosse nébuleuse pour beaucoup de clients. Et donc, je pense que ma force, c'est de pouvoir amener ce jargon-là sur des mots simples et de pouvoir démystifier un peu tout ça et expliquer clairement aux clients de quoi on parle. L'engagement, on s'engage auprès de nos clients, on s'engage avec le client sur les responsabilités des solutions qu'on va lui apporter. Et puis, il y a surtout une valeur de respect, de respect, je dirais même de bienveillance puisqu'on est là pour apporter des solutions justement qui vont respecter le client lui-même et ce qui va se passer derrière. Donc voilà, ça c'est en tout cas les valeurs que moi, sur lesquelles je me repose beaucoup quand je suis avec mes clients. Carbao Val d'Europe, c'est un club qui est tout jeune, qui est en création. On vient d'officialiser sa création puisqu'on a atteint les 12 membres et que ce n'est que le début, on va se développer. C'est un club surtout où il y a des belles personnes, il y a une belle complémentarité et je pense qu'on ne va pas tarder à parler de ce club.